Bienvenue, chaque jour il y a de nouveaux événements et nouvelles sur votre chaîne Magnews. Nous vous invitions à vous abonner, interagir et activer la cloche pour recevoir les actualités. Il connaît bien les travers des réseaux sociaux, et pour cause, d'abord influenceur d'origine franco-grecque, Hugues Manot s'est fait connaître par les téléspectateurs, lorsqu'il est devenu le parrain des candidats de télé-réalité de l'émission Les Vacances des Anges 2 en 2017. Mais c'est définitivement avec son nouveau rôle de chroniqueur sur C8 depuis le début 2022, dans les émissions de Cyril Hanouna TPMP et TPMP People, que le jeune homme s'est fait connaître du grand public. Et c'est à la même période qu'a été révélée publiquement sa relation amoureuse avec Laurent Reuquier. L'influenceur, également coach sportif, de 34 ans est en effet en couple avec l'animateur télé et radio depuis 4 ans. Un lien privilégié dont il est amené à parler régulièrement lors de ses interventions dans l'émission médiatique du soir. Une surexposition du couple au début de sa médiatisation ? D'en touche pas à mon poste, présenté ce mardi par Benjamin Castaldi du feu de l'absence rituelle de Cyril Hanouna à l'occasion de la fête juive de Yom Kippour, Hugues Manot en a justement dit un peu plus sur sa décision de se faire plus discret avec son compagnon tout en évoquant quelques regrets, Je ne me montrerai pas beaucoup déjà mais je pense que pour préserver son couple, il faut être un peu en phase avec la façon dont on gère la communication via les médias ou les réseaux sociaux. Et moi en l'occurrence, peut-être qu'au début de mon exposition au début d'année, je n'ai peut-être pas nécessairement pris la température suffisamment de ce que je pouvais poster. Peut-être que je le faisais de façon un petit peu anodine et sans vraiment réfléchir aux conséquences. Par huissellement, ça déteint sur lui aussi, ce choix de moins s'afficher publiquement viendrait aussi du caractère même de Laurent Ruquier. Le journaliste avait en effet expliqué être d'un naturel assez discret sur sa vie privée, sans pour autant vouloir cacher ou interdire, quoi que ce soit à son compagnon. Aujourd'hui j'ai envie d'être plus discret, parce que je me rends compte qu'on n'a pas la même façon de voir les choses, de voir la façon dont on parle de notre vie privée, a toutefois expliqué le jeune homme. En gros il est très discret. Moi j'ai tendance à beaucoup m'exposer et m'épencher sur mes réseaux sociaux. Donc quand je le fais sur ma propre vie, naturellement quand on est ensemble, par huissellement ça va déteindre sur lui aussi. La veille, sur le même plateau, Hugues Manot avait toutefois du nier les rumeurs de séparation avec Laurent Ruquier qui avait eu cours alors que l'influenceur avait été aperçu seul en vacances à plusieurs reprises durant l'été.